C'est un ordre que Dieu leur a donné. Peu importe les brochures et les prospectus que leur enverront les nations, vous allez beau chercher Israël avec votre Bible sous les bras, prouvant ceci ou cela, ils ne recevront jamais rien d'autre qu'un prophète. C'est l'exacte vérité. Car seul un prophète peut prendre la parole divine et la mettre à sa place et être un prophète confirmé. C'est cela qu'ils croiront. C'est vrai. J'ai eu l'occasion de parler à un juif à Benton Harbour lorsque John Ryan, qui avait été aveugle presque toute sa vie, a reçu la vue. Ils me conduisirent là-haut à cette maison de David. Un rabbin à longue barbe sortit à ma rencontre et me dit, « Par quelle autorité avez-vous rendu la vue à John Ryan ? » J'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Il m'a répondu, « Loin de moi la pensée que Dieu est un Fils. » Il dit, « Vous autres ne pourrez jamais couper un Dieu en trois morceaux et le faire accepter un juif, faire trois dieux de lui. » « Vous n'êtes qu'une bande de païens. » Et je lui ai dit, « Je ne coupe pas Dieu en trois morceaux. » J'ai dit, « Rabbin, cela ne vous semblerait-il pas étrange de croire qu'un de vos prophètes ait dit quelque chose de faux ? » Il dit, « Nos prophètes ne disent rien de faux. » Je lui ai dit, « De qui Esaïe 9,6 parle-t-il ? » Il a dit, « Du Messie. » J'ai dit, « Donc, le Messie sera un homme prophète, n'est-ce pas juste ? » Il a dit, « Oui, monsieur. » « C'est vrai. » J'ai dit, « Alors, montrez-moi où Jésus a failli à cela. » J'ai dit, « Quelle relation y aura-t-il entre le prophète Messie et Dieu ? » Il a dit, « Il sera Dieu. » Je lui ai dit, « C'est vrai. » Ainsi, vous voyez que c'est écrit dans sa parole, que Dieu m'aide. Le juif était là et les larmes coulaient le long de ses joues. J'ai dit, « Je viendrai, vous écoutez plus tard. » J'ai dit, « Rabbin, vous croyez cela ? » Il m'a dit, « Regardez. » Il a dit, « Dieu est capable de ces pierres de susciter les enfants à Abraham. » Je savais qu'il était dans le Nouveau Testament. Je lui ai dit, « C'est juste, Rabbin, maintenant. Qu'allez-vous faire ? » Il a dit, « Si je prêche cela, je vais me retrouver là-bas en bas. » Vous savez que leur synagogue se trouve au sommet de la colline, dans la rue, en train de mendier mon pain. Je lui ai dit, « Je préférerais devoir aller dans la rue mendier mon pain. » Ce juif était encore attaché à l'argent, vous comprenez. Son nom écrit en lettres d'or. « J'aimerais mieux être là-bas, à manger des biscuits secs et à boire de l'eau du robinet, sachant que je suis en harmonie avec Dieu et à prouver que d'être ici avec mon nom écrit en lettres d'or sur cette maison, en sachant très bien que je suis loin de Dieu. » Il ne voulait plus m'écouter. Il est rentré. Voilà tout. « Vous ne pouvez pas couper Dieu en deux ou trois morceaux appelés Père, Fils et Saint-Esprit et faire de cela trois dieux et donner ça à un juif. » Son commandement même est, « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Je suis le Seigneur ton Dieu. » Qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus a dit, « Écoute, oh Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, un dieu. » Pas trois, vous ne pourrez jamais donner cela. Non, aucun prophète ne parlera jamais de trois dieux. Vous n'entendrez jamais cela. Jésus a dit, « C'est peu de temps, je suis le Seigneur ton Dieu. »